Yosh ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live réaction du chapitre 311 de Shoku Eki no Soma, qui est sorti à 3 semaines ! Oui, 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 je ris jaune, oui, oui, t'as qu'il y a. Je souris jaune, même, pour être tout à fait précis. Non, sérieux, chapitre qu'on n'attendait plus, tout simplement. Mais qui est enfin, enfin, enfin sorti quand même. On n'aura pas boudé notre petit plaisir, mais voilà, quoi, l'attente est beaucoup trop longue. Surtout que tu sais qu'il y a déjà deux chapitres qui sont sortis après celui-là, donc en comptant celui de cette semaine, et qu'il ne reste plus que trois chapitres encore à sortir avant la fin du manga. Donc j'espère sincèrement, du fond du cœur, qu'on rattrapera notre retard avant la fin, parce que sinon ça va juste me saouler si on doit attendre trois semaines, genre avant que nous on ait la fin, alors que tout le monde l'aura eu avant, plus il y aura des spoilers et tout, enfin voilà. Bref, rentrons donc directement dans le vif du sujet, puis reprendrons vos petits commentaires à la fin. C'est TIPA ! Et du coup, bah déjà, titre du chapitre qui annonce la couleur avec le goût de l'échec. Mais je t'avoue, ça me fait un peu flipper pour Soma, cette affaire. Alors, est-ce que ça concerne Soma ? Est-ce que ça concerne Saïba ? Après, que Soma lui ait mis, lui inflige donc la défaite, parce que là, ça va être la dégustation du plat de Soma par Mana, normalement. Du coup, on va voir tout ça. Alors, le réfrig est quelque chose de spécial pour moi, ça me rappelle ma mère. Et donc, voilà, ils n'ont pas Noël ma mère. Elle est périmée depuis des années, ça me pourrait être pourquoi je l'ai faite. Alors, tape sur Google si tu ne vois pas de qui je parle. Alors, je ne vois pas où tu veux en venir, enfin bref. Ok, soit, mais Mana, vous êtes sûr de... Je ne peux me permettre de refuser alors que j'ai goûté le plat de son adversaire. Elle a parfaitement... Oh, attends, oulala, j'allais skipper la page alors que je n'avais même pas fini d'ailleurs. Alors, ramenez-moi son plat et un seau. Un seau, ouais, au cas où elle dégueulerait. Du coup, Soma, ça me laxait un petit peu. Alors, oui, je préfère prendre mes précautions au cas où ton plat me donne la nausée. Mais qu'est-ce qu'elle insinue ? Alors, en juger la réaction des membres du jury, le plat de Yukiraku n'a l'air délicieux, mais le palais de Manasama est si raffiné qu'il exige que la qualité du plat soit du plus haut niveau possible. Monsieur Yukira, alors, n'est-ce pas un peu trop téméraire venant de votre part ? Donc, elle se demande. Ah, Nessa, mes minutes, c'est moi où la réaction du jury est anormale. Ah, c'est un peu genre comme un effet retardement. Ils ont l'air tout aussi envoûté qu'ils ne l'étaient pour le plat de Saiba Azaï. Non, en fait, ce plat a encore plus d'effet sur eux. Et du coup, ah, alors, il y a quelque chose d'étrange dans ce plat. Mais quoi, donc ? Et du coup, Manas qui goûte. Et du coup, on voit une réaction, alors qu'on n'avait pas vu sa réaction quand c'était le plat de Saiba Azaï. Alors, quoi ? Mais comment est-ce possible ? Dès lors que j'en ai goûté une bouchée, j'ai ressenti une saveur inouïe et plus exquise qu'il soit. M'exploser en bouche, plus se répandre en moi jusqu'à me faire tourner la tête. Tourner la tête. Pardon. Pourquoi je pars en live comme ça ? Alors, non, je n'y crois pas. Ce plat n'a rien exceptionnel, ça crève les yeux. Rien que par les arômes qui en émanent, le plat d'Azaï Sama a été de loin supérieur. Déclarent donc tous ceux de Saiba, en fait. Voilà, c'est ça, je savais qu'il y avait un truc qui clochait dans son plat. Azaï-kun, et ce, depuis le moment où il a retiré la cloche. Par essence, le riz-free est un plat qui dégage une odeur caractéristique, car il est condensé en beurre, sauce soja et épices en toujère. Et pourtant, son plat ne dégage aucune odeur marquante. Et donc, la mérina aussi est un petit peu interloquée. Bien vu, et le secret réside dans l'une des cinq spécialités du monde que j'ai incorporé dans ma recette. Pardon, et il s'agit de l'œuf mayonnaise, une spécialité française. Ah bah ça, l'œuf mayo, ça, toi-même, tu sais. Oui, l'œuf mayonnaise est un hors-d'œuvre français, constitué d'œufs durs coupés en deux et garnis de mayonnaise, légumes ou autres condiments. Sauf que pour ta recette, tu as opté pour des œufs mollets. Hum, intéressant comme Shwayo Kirasoma. Il s'est servi de ses œufs mollets et de la mayonnaise, justement, faite maison, pour faire une espèce de sauce. Faites maison, quand même, tu vois. Alors que c'est pas, voilà, c'est pas donné à tout le monde, ça. Alors donc, il a versé, mélangé sur son riz, jusqu'à ce que chaque grain de riz soit enrobé de sa saveur. Puis, il est passé à la cuisson. Il a dû cuire à grand feu, tout en remuant rapidement pour ne pas brûler le tout. Bref, un travail de chef accompli que peu pourrait vraiment réussir. Et donc, forcément, tu as le suivi aussi. Le jury, pardon, est un petit peu choqué. Alors, quoi ? Alors, ah, mais c'est tellement fin que je ne m'en étais pas rendu compte à la première vue. Mais je vois que le riz est effectivement enrobé. Ce qui fait, en quelque sorte, que chaque grain, de chaque grain, pardon, un homolis miniature. Donc, c'est-à-dire une omelette contenant du riz frit habituellement accompagné de ketchup. Voilà, pour un plat plus classique. Et du coup, dès que l'on enmore une bouchée, l'enrobage se défait. Et tous les arômes et saveurs, justement, du plat explosent en bouche de façon harmonieuse. Je comprends maintenant pourquoi le jury était littéralement hypnotisé. C'était dû à cette puissante explosion de saveurs. Oui, mon plat, même une fois servi, cache ses crocs. Qu'il ne sort qu'une fois en bouche pour mieux vous dévouer. Je l'ai appelé le riz frit sans odeur. Putain, la tête de Soma. Alors, attends, quoi ? Il est fatigué ou il est... Oui, j'ubile. Elle a un petit peu spéciale, sa tête. Alors, non, c'est impossible. C'est complètement absurde. Ce plat ne devrait même pas exister. Et du coup, alors, attends. Alors, Serge aussi qui est là, qui donne sa réaction. Le riz était déjà cuit à la perfection grâce au don d'Abbé. Mais il a ajouté sa sauce d'œuf et a prolongé justement la cuisson sans beurre ni matière grasse pour le faire revenir. Le moindre faux pas et son plat serait devenu une bouillie informe de riz et d'œuf. Pourquoi prendre un pari aussi risqué ? Bah, face à Saiba, il n'avait pas trop le choix. As-tu réfléchi au pourcentage d'échecs que comportait ce plat ? Non, même pas. La question, c'est d'où t'es venue une idée aussi absurde ? Et du coup, ah, tout le monde commence un petit peu à sourire. L'idée ne vient pas de moi. Je la tiens d'une certaine personne. Oh, et Joey Shirou qui voit tout ça. Et cette personne, c'est ma mère. Ce plat était l'un de ses incalculables. Échec ! Ah ouais, alors là, pour le coup, l'Assemblique... Mais pourquoi ça arrive que maintenant ? Oh là là, oh putain, Flash est back. Dix ans plus tôt. Va-t-on voir la mère d'Osoma ? Ouh, putain, bah là, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de te dire. Dans le resto de Yokira. Yo, Tamako. Ah, ce reste le nom de la mère d'Osoma. Je veux une spécialité du chef ce soir. Oh, et on voit Soma qui était tout petit, il avait 6 ans. Oh putain, il était trop kawaii. Oh là là. Alors, attends. Allons... Ah, punaise. Alors, on lance les paris, les gars. D'après vous, ce sera réussi ou raté. Les perdants perdront la tournée. Papi, devine. Laman va cuisiner, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas cuisiné. Parfois, je me demande ce que nous habitués ont dans le crâne. Décidément, ils ne retiennent pas les leçons. Ah, putain, elle est trop belle. Oh là là là. Alors là, eh bah, dis donc, Tamako Yukira, 28 ans. Eh bah, c'est pas la mère d'Osoma pour rien, punaise. Alors, une spécialité, c'est comme si c'était fait. Mais je ne l'imaginais pas comme ça, mais ouais. Non, si, franchement, ouais. Bah, depuis le temps, forcément. Enfin, je pensais qu'il la mettrait peut-être un peu plus en valeur pour son apparition, mais au final, ouais. Ça fait plaisir. Alors, ma mère. Et donc... Ah ! Oh putain ! Oh là là. Oh là là, c'est quoi ce fou de gaz ? Oh putain. Non, non, mais là, par contre, ils se sont un peu trop lâchés, là. Oh là là. Non, mais... Oh putain. C'est vraiment des malades. Mais là, par contre, non, c'est bien parce que les clichés, entre guillemets, qu'on a des hentai avec les tentacules et tout, bah là, c'est retourné, tu vois. Mais... Putain. C'est honte. Niveau cuisine, il n'y a pas pire qu'elle. Alors... Yes, un ratage total. On a gagné. Oh, Yukira, apporte-nous trois bières. Hum, bizarre, me serais-je planter de condiments ? Alors, quoi ? Ça voudrait dire que la mère de Yukira, c'était loin d'être un cordon bleu ? Alors là, franchement, pour le coup, c'est une surprise quand même. Faut l'évoquer. Alors franchement, qui aurait cru que la fille d'un restaurateur soit aussi nulle en cuisine ? Ah, elle aussi. Ah, elle aussi, c'est la fille d'un restaurateur. C'est-à-dire qu'il lui arrive parfois d'avoir des éclairs de génie et de créer justement quelque chose de bon. Exact. La dernière fois, justement, j'ai tenté le riz frit et c'était une tuerie. Ah, il lui arrive, voilà. Donc... Ah ouais, c'est genre un peu comme Soma quand je fais certaines expériences. Bah, on sait d'où Soma tient justement ce... Comment on pourrait le qualifier ? Ce goût un petit peu... Enfin... Ouais, ce goût naturel, entre guillemets, pour les expériences. Ouais, pour les expériences et pour du coup pas mal de ratés, tu vois. En tout cas, pour tout ce qui est de plat raté, il tient justement de sa mère et puis pour tout ce qui est du génie. Ça tient plus de son père, même s'il y a un petit peu de sa mère aussi. Puis n'oubliez pas que Soma, il s'appelle Yukira, qu'il a le nom de sa mère. Et que Joichiro, bah lui, c'est Joichiro Saiba, tu vois. Non, mais c'est important quand même de le repréciser. Alors, c'est clair qu'il a... Donc, ouais, Soma quand même qui a pris le nom de famille de sa mère. C'est pas quelque chose qui est ultra court, quoi. Le seul exemple que j'ai en tête, je crois, c'est Michael Schofield dans Prison Break, tu vois. Donc, c'est... Ouais, c'est pas quelque chose qui a rétorté son... Même si je sais qu'au Japon, et c'est peut-être, ça vient sûrement de là aussi, que dans les très très grandes familles puissantes, et bah quand c'est une fille justement d'une famille illustre qui se marie, et bah c'est le mari qui prend le nom de famille qui s'affaire. Mais bon, ça c'est dans des cas très très très... C'est un très rare, mais pour te dire que ça existe aussi au Japon. Alors, c'est clair qu'il y a quelque chose qu'il vaut mieux parier avec elle, justement, c'est le riz frit. Ah, ouais, d'accord, donc c'est vrai. Alors, mais pourquoi il dit que c'était un échec ? Évidemment, le riz frit, c'est ce que j'ai le plus raté dans ma vie. Mais, ah voilà, ok, mais comme on dit, c'est en tombant qu'on apprend à marcher, ça c'est clair. Pas la moindre pensée pour ce pauvre type qui a dû endurer ta cuisine. Ne vous en faites pas, votre beau-fils est un chef, comme j'en ai jamais vu auparavant, il fait juste des merveilles. Ah, le Yukira, justement, il sommeille en parlant de Joichiro. Oh, et Joichiro, un Nitsuke pour moi, ça arrive. Et pour moi aussi, chéri, avec une bière. Dis donc, c'est pas là que tu dois être, toi, sacré Joichiro. En tout cas, ça doit être un couple très très fusionnel. Alors, quoi, quelle belle soirée. Ah, bah, ça me donne envie de faire du riz frit. C'est moi qui règle. C'est une folle horrible, hein ? Comment ça, c'est bizarre ? Ah ouais, belle affaire, on est embouré. Alors, regarde la couleur à l'extérieur, c'est brun. Ton riz a cramé. Ah, mais à l'intérieur, ça va, c'est pas trop mal. Wow, exact. Ah, mais en fait, ce riz est délicieux, oui. Hum, mais moi, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. C'est une recette intéressante de riz frit, comme le précise Joichiro. Le riz frit est la première recette que j'ai apprise de ma mère. Mais enfin, putain, mais tu te dis, pourquoi on n'a pas eu... Il n'a jamais parlé de sa mère avant aujourd'hui, bordel. À mes yeux, bon ou pas, ça importait peu. Regarde bien, Suma. Regarde ma main gauche, tu vois comment je tiens le wok. À ton tour, essaye, putain. Mais cette complicité, mère fille, ça. Et là, on anime, mais laisse tomber. Et c'est ça aussi, tu vois, il y a eu une annonce qui a été faite. Je crois que je fais là une petite parenthèse. Par rapport, justement, à la fin de Shukuiki, il y a une annonce qui sera faite. En général, dans les manières du jump, quand les trois quarts des grosses séries comme ça se terminent, il y a une annonce qui est faite. Bon, neuf fois sur dix, c'est la suite de l'anime. Des fois, ça peut être un film live, comme pour Bleach. Putain, comment on avait été déçus à l'époque. Mais pour Shukuiki, je pense que... Ça peut être un spin-off aussi, ça peut être une hypothétique suite. Mais bon, n'exagérons rien. Mais je pense, pour ma part, que ce sera l'anime. Et pour le coup, quand c'était arrêté en plein Shukuiki, Régime Mentale, ce ne serait pas plus mal. Au moins, ça nous permettrait d'avoir... L'adaptation, on espère, jusqu'à la fin du manga. Mais bon, je t'en ai au courant, ben ça, quand les infos seront tombées. Alors, attends, tour, essaye. Donc, ce que j'aimais plus que tout, c'était la regarder. Ah, maman, je vais renverser. Ah, ne t'en fais pas, ça ira. Je te débrouille très bien. Tant elle prenait plaisir à cuisiner. Putain, et ce smile, le fameux... Ce n'était rien, tu vois. Certes, tu as du talent à saillir. En plus, du talent, tu possèdes des ustensiles hors pair et tu peux créer... Pardon, tu peux clairement créer n'importe quelle recette possible et inimaginable. Mais je suis certain qu'il y a une chose à laquelle tu n'as jamais goûté. La cuisine de maman, c'est ça ? Et c'est... Ah non, et c'est l'échec. Tu ne connais pas le goût amer de l'échec. Et ce goût-là, c'est la pierre angulaire même de mon plat. Et du coup, Irina, voilà, Senzaimon, Azami, Joichiro... Ah ah ah, tu me fais doucement rigoler avec tes inepties. Le goût de l'échec. Oui, tu as bien raison, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne voudrait y goûter. Un échec est et reste un échec. Il faudra être maso-je-dent pour vouloir goûter à ça. Ouais, mais c'est comme ça qu'on progresse. C'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Je suis le chef qui a réussi à vaincre l'inmatable Joichiro. Je suis le meilleur chef du monde pour un bar. Et les meilleurs m'ont nul besoin d'échec. Ah 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 ah. Et du coup, je crois qu'on va peut-être avoir la réaction de Mananakiri. Ce serait peut-être temps. Alors ah, voilà, ça arrive ce bruit. C'est le don du coup. Donc, il va encore refrapper. Quoi, ça signifie donc que son plat est à la hauteur de celui d'Asaï-kun ? Vont-ils finir à égalité ? Et donc, bon, bon, bon. Alors non, c'est différent encore. Ce n'est pas la manifestation du don habituel. Donc, ce qui annonce clairement la couleur par rapport au futur échec cuisant de notre cher Asaï. Et bordel, le chapitre est fini. Et on a la suite, putain. Juste là, la portée de main. Ah mais, franchement, putain. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que si on n'a pas rattrapé notre retard d'ici la fin du manga, genre si on aura encore 2-3 chapitres de retard au moment où le dernier chapitre sortira, je crois que je vais m'atteler à une traduction peut-être un peu vaseuse. Et du coup, ça cassera ma live action. Ça va me faire chier. On croit-moi que ça va me faire chier. Mais voilà, il faudra que j'ai la fin entre mes mains, tu vois, pour le coup. Et puis qu'on la partage, nous aussi. À moins que certains d'entre vous soient prêts à se dévouer pour traduire justement les chapitres. Quitte à, je ne vous demande pas de faire de la mise en page ou autre, simplement de traduire le texte en anglais et qui sont chauds pour le faire, même pour les chapitres qui sont déjà sortis, franchement. Alors là, je vous donne carte blanche, je vous donne le feu vert. Et franchement, ça sera avec un immense plaisir et une immense joie que je vous ferai une live reaction de cette manière-là. Tu vois, genre je lis, je prends la page. Alors oui, vous me précisez juste quel texte correspond à quelle page, comme ça, au moins, histoire que je puisse m'y retrouver. Mais non, franchement, ça peut être la solution, tu vois. Je pourrais le faire, tu vois. J'ai limite envie de le faire. Mais j'ai tellement envie justement de pouvoir découvrir cette fois avec vous que j'aimerais le faire en live reaction. Donc quoi, je balance l'enfo, la proposition. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on verra ce que vous allez, comment vous réagirez par rapport à ça s'il y a quelqu'un qui est chaud. Du coup, on va reprendre nos petits commentaires quand même par rapport à la dernière review. Sans petite transition, excusez-moi pour l'attente. C'est presque type... C'est presque type... Alors attends, laisse-moi la retrouver... Ah voilà, ça y est. Et du coup, à la dernière review qui était sortie quand ? Là, on est le combien ? Attends, on est le... Ah bah oui, je veux qu'on est le... Putain, on est le premier jour. Ça va pas mieux, moi. Et du coup, la dernière review qui date quand même... Ouh là ouais, du 19 mai. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais ça commence à dater un petit peu hier. On avait déjà du décalage à l'époque. Alors, tac, je pourrais pas... Ouh là, donc il y a des petits pavés. Ça, ça fait plaisir. Mais en même temps, on est sur la fin. J'ai envie de te dire, c'est le moment où jamais. Et du coup... Alors, ok, c'est bon. Alors, je suis deg. Je suis sûr que dans chapitre 313, au début, il y a marqué en anglais. Il ne reste que 3 chapitres avant la fin. J'espère que c'est pas le titre quand même. Bah... Je sais pas si c'est le titre du chapitre, mais... Mais pour le coup, ça, oui, c'est bel et bien officiel. Alors là, dans chapitre 310, ils sont en première année ou en deuxième ? Bah, ils sont... Bah, ils sont en deuxième, si je dis pas de bêtises. Enfin, en début de deuxième. Alors, Erina, la reine des glaces, et Soma, le roi des ténèbres. Très joli parallèle. Ah, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. C'est vrai que je l'avais zappé. Ah, quand la suite de l'anime ? Bah, là, je pense que ça va être... C'est ce qui va être annoncé dans 3 semaines quand le manga se terminera. Le chapitre 310, c'était bon pour le fait que les juges ont commencé enfin la dégustation du plat de Soma, et surtout le moment marquant, et quand Soma dit à Manak que ce plat est un souvenir entre lui et sa mère qui rendra le chapitre 311 intéressant à voir. Et je donne une note de 16 sur 20, car espérons juste que la défaite de Asahi sera bientôt confirmée, car il met vraiment le bordel. Ouais, voilà, de toute façon, je pense que ça sera pour le premier chapitre. Il serait peut-être temps, quoi. Encore une fois, un bon chapitre depuis quelques temps. Le niveau du manga remonte, je trouve. Par contre, l'équipe de trad fait généralement du bon boulot, mais là, ils mettent vraiment beaucoup de temps à sortir les chapitres. Et je crois que c'est parce que la traductrice n'était pas disponible. Pour le coup, ça a été aussi confirmé. Ils pourraient faire un effort, au moins, pour Nanatsu et Soma qui sont dans leur fin. Du coup, j'ai lu le chapitre 311 en anglais, et je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc, vivement la suite. Voilà, tu vois. Alors, je pense savoir en partie pourquoi Soma n'a pas cette pression quand il se bat contre quelqu'un de fort, voire contre quelqu'un, justement, qui l'est encore plus que lui. Alors oui, on pense que ça vient du fait qu'il s'est toujours battu contre le meilleur, c'est-à-dire son père. Mais je pense que ça vient aussi du fait qu'il aurait tellement voulu se battre contre sa mère et la surpasser comme pour son père, car ça serait bien du Soma tout craché, ça. Mais, alors, attendez, que comme elle est déjà, justement, morte, ça n'arrivera jamais. Ouais, bah, alors, peut-être pas tant que ça, pour le coup, vu qu'elle a raté pas mal de plats. Mais, justement, je trouve que c'est assez bien, parce qu'ils ont réussi à totalement nous prendre un contre-pied par rapport à la mère de Soma. Tu vois, jamais on ne se serait imaginé que c'était d'elle, justement, que Soma avait hérité ce goût de l'échec. Tu vois, on pensait que c'était plus lié à Joshiro qui, lui aussi, avait des échecs, mais dans sa recherche de la perfection. Alors, d'où le fait qu'à partir de cette frustration qui le poursuit, ou du regret, il a transformé en une force, ce qui fait pour lui, justement, qu'on doit se plaindre ou se mettre la pression contre des adversaires forts, ne lui enlèvera jamais ce regret. On pourrait voir ça comme le fait qu'à chaque fois qu'il se bat contre des personnes fortes, il se dit qu'il faut, justement, que je profite de ces moments-là car j'ai au moins cette chance-là. Ce qui le fait qu'il reste toujours apaisé dans ces moments en repensant à sa mère. Et bien là, pour le coup, en plus, avec ce plat-là, qui était en plus le seul plat que sa mère, voilà, n'avait jamais vraiment réussi, il y a toute une symbolique derrière, voilà, qui est vraiment très très forte et qui te prend vraiment au tri, forcément. La mamma. La base, ça reste la mamma, n'oubliez jamais ça. Et ça rime. Je pense que ce serait sympa, justement, de jouer là-dessus. Pour le côté émotionnel de Soma avec sa mère, ce serait un côté touchant. pour ce Shukuiki, le personnage de Soma qui serait bien sympa car, après tout, il est comme tout le monde, il est humain avant tout. Même s'il est aussi overcheaté avec l'héritage de son père, il a envie de te dire, plus son talent naturel, il ne faut pas l'oublier, aussi. Et puis, justement, ça correspond avec le plat qu'il vient de faire dans ce Shukuiki qui serait, pour lui, une sorte d'hommage à sa mère comme on a l'impression qu'il le dit à la fin de ce scan qui, lui, donne toujours justement cette force d'avancer même dans les moments où ça apparaît impossible. Je sais, j'aurais dû faire poète dans une autre vie. Ah, j'avoue, t'es pas loin. Ah, j'ai hâte de voir la suite et j'ai envie de te dire, nous aussi. Et du coup, cette petite review se termine là-dessus. On regarde un petit peu sous le pied pour la prochaine fois. T'inquiète pas, toi-même, tu sais. Et du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette proposition. S'il y en a vraiment qui sont chauds, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires ou en MP, que ce soit sur Snap, sur Twitter, pas trop sur Facebook. Je n'y vais pas trop souvent plus sur Twitter, mais je checkerai régulièrement dans les commentaires de cette review-là. Envoie ici dans ces commentaires et après, on verra comment on fait. Si on a vraiment qui sont chauds, franchement, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Moi, sur ce, je vous dis avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous, à la semaine prochaine, j'espère, pour la suite de Shukuiki et pour les deux chapitres qui nous manquent, voire peut-être le prochain, tu vois, de la semaine prochaine. Donc, voilà, il nous en reste. Au total, alors attends, les trois derniers chapitres plus les deux qui nous manquent, cinq. On est à cinq chapitres de la fin de Shukuiki. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, prenez ce point de vous. Passez une bonne fin de week-end. Restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup de chapitres d'épisode même si ça sortira peut-être plus courant de la nuit notamment pour les épisodes, je ne te le cache pas. C'est là, prenez ce point de vous. Salut, à tous les deux. Et ça en a.